TEMU, c'est un peu une affaire de même parce qu'il y a eu des fraudes bancaires avec cette application-là. Je ne sais pas s'il faut tenir TEMU responsable à 100% des fraudes bancaires. Souvent, les fraudes bancaires sont faites par les marchands qui sont sur la plateforme TEMU. La croissance exponentielle de TEMU ou la rapidité avec laquelle ils connaissent une croissance fait qu'ils ne font peut-être pas forcément des revues diligentes sur tous les marchands qui viennent afficher sur leur plateforme. L'objectif de TEMU, ce n'est pas d'être sécuritaire. L'objectif de TEMU, c'est d'offrir un maximum de bébés à bas prix pour aller chercher un maximum de commandes. De visiteurs. C'est ça. Je ne connais pas les chiffres, mais quand tu accueilles 250 nouveaux marchands par jour, tu vas faire une revue diligente sur sont-ils sécuritaires, ils ont eu les accréditations nécessaires auprès des banques. Non, tu coupes les coins ronds et tu les gardes bien tant. Puis si jamais on a trop de plaintes, on va juste enlever les plateformes, c'est tout. Donc, ce n'est pas tant TEMU qui fait de la fraude, mais les marchands qui sont sur la plateforme de TEMU, ce qui fait que TEMU est un peu protégé par rapport à ça, tu ne peux pas les athénés, c'est tout. Mais en même temps, c'est grâce à leur plateforme qu'ils peuvent s'opérer. Ce n'est pas vrai qu'ils ont les mains propres. Exact, mais ils ont un parti comme les chinois. Ils se faisaient aussi reprocher de faire de l'espionnage, des logiciels malveillants. L'application TEMU, en tant que telle, je n'ai pas de preuves de ce que j'avance, mais il est fort probable que ce soit une application bourrée de logiciels malveillants. Quand je dis qu'ils disent ce que tu es capable de frapper au clavier, je n'ai pas fait d'études ou de recherches par rapport à ça, mais c'est un expert en cybersécurité très connu au Québec qui, lui, a fait tout ce travail d'analyse-là, puis qui a publié là-dessus. Ce qui est inquiétant, c'est qu'est-ce que le Parti de la Chine va faire avec ces données-là ? Merci.